bonsoir tout le monde alors fait l'épisode incha'Allah je vais voir la même chose que je l'ai vu dans l'épisode mais je vais essayer de travailler d'une manière différente pour donner plus d'exemples pour voir plus de fonctionnalités pour voir beaucoup d'informations un résultat c'est d'ailleurs il existe plusieurs façons de faire donc l'humain radine si vous faut une un autre exemple de les mêmes données donc radine haoul nous crier un fichier nouveau fichier xl voilà radine se met par exemple état des ventes il y a des ventes l'humain show incha'Allah radine chauffe au à la un petit un petit projet complet radine chauffe au yannis à partir d'une liste du client n'a pas d'eau une chauffe aux normes des factures les canines à chaque client et après une autre page radine chauffe au l'état par client ou la sonde et là et bien sûr par la suite il a pris une chauffe tout ce qui est impression à ou la l'on voit parie mail etc. à deux c'est des fonctionnalités les n'ont pas d'enchauffe au moins donc radein bada radein criee matelan 1 l'état radein somme et à l'état global de vent pardon radein dire liste du client liste du client à la liste du client radey l' pore à la liste du client liste du client. ou bien sûr on va dire par exemple l'ice ou l'if si on veut dire d'accord alors on va faire un peu plus d'insertion ville très bien donc on va faire un peu plus fractionner et on va mettre un peu plus clou en la taille Voilà avec une couleur différente Et on va faire un peu plus clou en la taille et avec la taille et en grandsons et nous aurons que l'on peut reter la taille, un peu plus clou en la taille et nous aurons que la taille le plus clou et nous aurons un double clou afin que nous aurons la taille en l'achat de la création dans l'écriture le plus qu'on en a non pas besoin de me qui c'est-à-dire, tu peux l'essayer en l'application Voilà. Donc, c'est la volonté de la table d'elle, l'isemette de table ou de la liste des clients. Nous allons insérer quelques clients, par exemple, le code client 001, l'intitulé c'est Mohamed, par exemple, la ville de Marrakech, par exemple, l'identifiant fiscal, par exemple, l'identifiant fiscale, par exemple, l'IF C001. Nous allons revenir ici. Nous pouvons faire, par exemple, créer une, trois ou quatre, alors qu'on va travailler. Donc, Mohamed, nous pouvons faire, par exemple, le code client 002, on va dire l'IF C002. Alors, nous allons écrire Omar, par exemple, Casablanca. Voilà, ici, c'est C003, ou l'IF C003. Donc, c'est la liste provisoire que j'ai des clients. C'est ce qui est le client qui j'ai pour le moment. Très bien. Nous allons vous montrer une question. Avant que je ne l'ai pas accès à la liste, je vais vous donner des astuces, qui nous allons vous donner beaucoup de choses. Par exemple, nous allons voir le code client. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai pu l'asile, j'ai pu l'asile, j'ai pu l'asile, j'ai pu l'asile, et j'ai pu l'asile. J'ai pu l'asile. J'ai pu l'asile et j'ai pu l'asile. Ici, c'est des choses qui sont en train de l'asile. Par exemple, très bien donc d'abord dans la saisie des autres clients des radijés il y a plusieurs façons de faire, c'est la façon la plus si on veut dire bête c'est comme ça ou là on peut dire des formulaires un formulaire, c'est-à-dire que vous avez une petite interface avec ces champs et que vous donnez la main à une série de nouveaux clients donc bien sûr pour les formulaires, vous allez voir dans le VBA vous allez voir sur le développeur, le visuel basique et ici, dans les épisodes que vous faites, vous allez voir l'insertion dans le module si on veut dire un formulaire, on veut dire User Form User Form, c'est ça et on peut insérer des boutons, on peut insérer des boutons et on peut insérer des boutons, on peut insérer des boutons et bien sûr, il n'est pas exhaustif, on peut insérer les boutons et on peut insérer les boutons, on peut insérer d'accord bien sûr, parce que l'execute de la User Form c'est l'exemple, pour vous montrer que c'est bien comme on peut utiliser les User Forms avec VBA, c'est un peu compliqué, c'est un code de changement comme on peut utiliser les User Forms Mais je ne vais pas utiliser la méthode pour les prochaines vidéos. Je vais supprimer ça. Bien sûr, je ne vais pas utiliser ça. Très bien. Je vais vous donner une technique ou l'astuce très simple. C'est d'application prédefined de l'excel. L'application peut vous donner un formulaire de saisie. En fonction du tableau. Bien sûr, avant de l'activité, il y a une une prerocie qui dit que c'est d'accord. C'est d'accord. C'est un tableau qui va faire. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est un tableau qui a fait. Donc, pour convertir un tableau. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est un object. C'est d'accord. C'est d'accord. Bon, on va cliquer par ceilet. Et oui. Et on va cliquer par ceilet sur ceilet. Je vais cliquer par ceilet sur la première cellule. Donc on cliquer par ceilet. On va cliquer par ceilet. Et vous avez rencontré ce que vous avez un tableau. On cliquer par L. On cliquer par L. On va mettre l'insertion et la table. Voilà, c'est le même chose. Donc, s'il y a l'insertion et la table. Mais on va s'éloigner sur la cellule. Si vous voulez s'éloigner tout le même, on peut faire la clé. Bien sûr, si vous voulez que vous ne vous plaisez sur la table, on va s'éloigner le tâhdi de la fin. Ça peut être la clé. On peut le changer ici. On va mettre B2 par exemple. Voilà. 1 2 OK Si vous voyez automatiquement, vous allez apporter automatiquement vous pouvez le faire en détail et vous pouvez ajouter un format ou un style et vous pouvez vous donner un peu de suite un style qui vous améli un autre chose un style un format un format un format C'est un format qui est un format qui est un format qui est un format Donc voilà, c'est le tableau Code Client intitulé VIL SEIF Si vous avez vu cette cliquette, c'est la limite du tableau Et cette cliquette, c'est la suite une fois que vous faites C'est le tableau, c'est dynamique Donc, il n'y a pas d'enregistrer à la main C'est ce qu'on peut dire ? On va cliquer sur la cliquette Et on va activer le command Ou un bouton Wir s'on va cliquer sur la cliquette C'est le tableau, c'est le tableau Il faut que vous mettez sur le tableau C'est possible de voir le volet ou la langue C'est un format Donc, eh, on va cliquer sur le tableau Une autre command C'est le tableau qui n'est pas dans la commande C'est le tableau de Excel C'est le tableau de Excel C'est ce qu'il y a faire avec vous Pas de cliquette, c'est le tableau de www.excel C'est le tableau de la barre de titres vous pouvez enregistrer donc je vais marcher par exemple command non present sur le ruban donc je vais marcher sur formulaire donc je vais marcher sur F voilà formulaire et je vais ajouter la barre et je vais marcher formulaire une fois que je clique on clique sur le tablou on clique sur le tablou parce que vous cliquez sur le formulaire et vous donnez un message que nous n'avons peut-être exécuté avec la plage spécifiée donc on clique sur le tablou donc on clique sur le tablou on clique sur le tablou pour que ce tablou pour que ce tablou donc on clique sur le formulaire voilà donc on clique sur le formulaire pour le titre ou le titre de la feuille et bien sûr avec les champs qui sont ici donc le client intitulé VIL-ICE-IF ou l'identifiant fiscale donc on clique sur le client 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 c004 par exemple et on clique sur le client on clique sur le client cc 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 c'est cc 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 On peut faire un petit défi de la photo, comme on peut le faire, on peut faire un petit défi par la photo et on peut faire un défi, donc on peut faire un défi sans aucun code VBA. On peut convertir la table en table official de l'excel, et on peut écrire la suite à l'excel, Donc, on va commencer par la création Et on va commencer par la création Mais ici, on va mettre un tableau On va pouvoir s'écrire Pour des raisons, on va avoir besoin On va s'écrire list Et bien sûr, on va s'écrire On va s'écrire On va s'écrire List Client List Client Très bien On va s'écrire list Client Et cette tableau, c'est dynamique C'est tout ce qui concerne le formulaire De saisie D'abord, on va s'écrire Une autre feuille de calcul On va s'écrire Les factures Attachées à chaque client On va s'écrire Cette tableau On va s'écrire quelques champs Bien sûr, on va s'écrire On va s'écrire Et on va s'écrire Et on va s'écrire Par exemple La facture Et on va s'écrire Et on va s'écrire パターie Très bien La facture Elements Non La dat Silence Elle fusera Voilà. Et on va ajouter le type 24. Et on va ajouter les cellules pour quitter les cellules. Voilà. Pour améliorer une facture, on va ajouter le client. On va ajouter le facture et les informations de la facture. On va revenir à la fin de 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 la fin. On va aller à la fin de la fin au point de la fin de la fin de leur live. On va 핑érir un logic bien que j'ai synchroné. Ce qui Austeri seraate en fait sur le client. C'est à Corizen. On va自由, avec des cellules. Ils n'a eu j'ai eu un logic bien que pour ce point Donc, ça n'a aucun logic bien cet condition. Donc, on va totally à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est à recondisifionaire, on va slightly. Que j' praise le niveau, We'll aller à la fin de 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 la fin. Alors on va voir le curriculum. Validation des données Je vais cliquer Validation des données Je vais ajouter cette fenêtre Cette fenêtre Je veux qu'on autorise dans cette cellule Je veux qu'on autorise Une liste Dans la source de la Je vais cliquer ici Je vais cliquer ici S'il y a le feuille numéro 1 Je vais prendre le contenu D'accord Donc feuille Je vais cliquer ici Ce feuille C'est la référence Je vais cliquer ici C'est le moment Je vais cliquer ici Je vais cliquer ici Je vais cliquer ici Les cliquer ici Il ne va pas écriver dans la cellule Les clients les étions Donc il va cliquer Automatiquement Il va cliquer ici On va cliquer ici Donc supposons que Kareem Il dispose de la facture Như le numéro 001 2021 par exemple le 12 janvier 2021 et le montant de ce qui est 48 700 d'euros très bien donc on va mettre la plage pour nous donner le format de ce qui est en comptabilité donc de la même manière on va mettre ce tableau sous forme d'une table Excel donc on va sélectionner et mettre le curseur dans le titre on va mettre le tableau et on va prendre le titre ok très bien et on va mettre le formulaire donc on va mettre le code 1 cette carrière existe sur la base de nous mais on va mettre par exemple je dirais n'importe quoi Moustapha pardon on va dire on va dire on va dire Moustapha la facture numéro 003 2021 et la date d'euros c'est le 28 janvier 2021 c'est 21 donc le montant dtc par exemple 10 000 dirhams nouvel automatiquement on va dire que la valeur que vous avez tapé n'est pas valid pourquoi ? non c'est pas possible je n'ai pas besoin de la table de client je n'ai pas besoin de la table de client donc je n'ai pas besoin de la valeur je n'ai pas besoin de la valeur je n'ai pas besoin de la valeur donc on va me dire dans la liste on va revenir je n'ai pas besoin de la valeur dans la valeur en la valeur on va lui envoyer un titre l'utilisateur il sait de quoi il s'agit alors qu'à l'exemple il y a des messages prédéfinis donc parfois il s'agit de personnaliser les messages ou les alertes. Le client par exemple inexistant on va dire un message le client que vous avez saisi n'existe pas n'existe pas sur la aula dans la liste des clients exclamations le client que vous avez saisi n'existe pas dans la liste des clients ok donc il a un projet que les naïa ou des formulaires nouvelles la même chose Moustapha la facture numéro 003 2021 date facture par exemple 2021 et le montant 2000 dirhams ou d'autres nouvelles voilà donc c'est la boîte de l'alerte c'est ce qui vous avez saisi client inexistant le client que vous avez saisi n'existe pas dans la liste des clients ou la a fondé ce qui vous avez saisi n'existe pas dans la liste des clients donc je vous laissez l'allaire et on va sur le client qui existe par exemple l'advertit Khadija ou Khadija n'a vous avez en base donc Khadija n'a vous avez en base donc Khadija n'a vous avez en base le client Nouvelle le client n'a vous n'a pas en basé vouspez en information sur la liste des clients et puis vous n'avez pas On a des numéros chadija, mais comme maryeën et mouhammet. Donc on va dire Mouhammed. farther on repartit le message de la educate et qui est à la fois ce que tu vas a sélectioner. On va dire Restauré pour ne pas tuer les informations. Je vais dire Nouvelle, je vais dire Mohamed. Facture numéro 003 2021. date facture 18 janvier 2021 ou le montant des milliards nouvelle voilà le client à la facture ternière d'accord de cette manière de créer autant de factures libres à condition avec le client les qu'un 6e année qu'on dit jacques et lundi flottable des clients très bien donc à 10 m là comment ajouté mais comment ajouté des enregistrements sans faire appel via mais avec un formulaire il ya n'est une fenêtre à oula un formulaire user form donc radine que ça fait fait de la partie fait de l'épisode le mera j'ai arrêté chauffe ou comment la fée 3 n'est qu'on a dit wad l'état de ya le parc liant on qu'on a ajouté le bouton d'exécution et à l'écart le client libres la liste qu'on exécuter avec un bouton recherche ou la traitement ou l'asmi ou qu'il m'a bruiton et l'a cédé à l'a cédé le client le gain la liste a tenu les factures de l'eau au sommet de l'ompe total de l'eau donc à la prochaine vidéo au revoir